C'est un extrait d'audition compromettant que Libération publie ce matin. Un ancien haut fonctionnaire y met directement en cause Nicolas Sarkozy. Le quotidien s'appuie sur un procès verbal datant du 2 décembre. Un ancien haut fonctionnaire du ministère de la Défense, Gérard Philippe Menayas, est alors entendu. C'est lui qui en 1994 a vendu des sous-marins à Gosta au Pakistan. C'est le juge Von Ruenbeck qui a recueilli la déposition de Gérard Menayas, un ancien de la branche commerciale des chantiers navals et qui semble avoir participé aux négociations secrètes. Des négociations qui donnaient souvent lieu à des commissions versées à des intermédiaires. Des hommes de l'ombre payés via une société luxembourgeoise spécialement créée pour cette vente de sous-marins au Pakistan. Dans le procès verbal, lorsque le juge l'interroge, la mise en place de la structure Aïn n'a donc pu se faire qu'avec le double accord des deux cabinets du ministre du Budget, alors Nicolas Sarkozy, et de la Défense, François Léotard. Sa réponse est sans ambiguïté. « Oui, j'ai une expérience en la matière. Je n'imagine pas qu'une telle décision ait pu être prise sans l'aval du cabinet du ministre. » Or, ces commissions sont soupçonnées d'avoir donné lieu à des rétro-commissions illicites venues financer la campagne d'Edouard Balladur. « Nous sommes bien dans le cadre de ce que nous dénonçons, un scandale d'État, avec malheureusement le fait que l'actuel président de la République, M. Nicolas Sarkozy, soit au cœur de cette corruption. » De son côté, l'Elysée qualifie l'affaire de fable. En janvier 2010, un rapport de la police luxembourgeoise, révélé par Mediapart, avait déjà souligné le rôle de Nicolas Sarkozy dans la création d'Aïn, mais à ce jour, aucun document ne permet de prouver son implication. Merci. Merci. Merci.